... On va donc illustrer l'intérêt de l'imagerie spectrale dans l'urgence vasculaire, dans la pathologie vasculaire chronique et puis surtout dans la pathologie cardiaque, on a une expérience importante. Donc, pour vous expliquer un petit peu la façon dont on travaille, le scanner est le seul scanner de l'hôpital. Il a été installé en mai 2017, donc ça fait à peu près 3 ans. On fait à peu près 10 000 scanners par an. On a une activité cardiovasculaire, thoracique, d'urgence, d'endocrinologie. Et on a développé depuis 3 ans une activité de choroscanner, mais également d'évaluation de toutes les thérapeutiques instrumentales, en particulier l'état-vie, les mitraclipes, pour la pathologie cardiovasculaire. On a également une activité pulmonaire, comme vous l'a montré Salim, en urgence pour les embolies pulmonaires, mais également l'évaluation des fibroses pulmonaires, des bronchites chroniques, des malformations artérios-véneuses pulmonaires. Et on a également développé une activité de dépistage, que ce soit en pathologie cardiaque avec le score calcique, mais également pulmonaire avec le dépistage de nodules pulmonaires chez les patients à risque. Donc vous voyez que ce scanner est un scanner dédié au thorax cardiovasculaire, mais relativement finalement polyvalent. On fait également du bilan oncologique pour certains cancers neuro-endocriniens ou pulmonaires. Donc l'affichage de la console, vous avez vu, en fait, tout le monde fait à peu près pareil. Ce qui est clair, c'est qu'on n'a plus besoin d'afficher les images conventionnelles, puisque les images en 70 keV, ce sont des images équivalentes conventionnelles avec moins de bruit. Donc on se met directement en mode spectral et en affichage Z-effectif, mono-I pour avoir en fait l'iodyne boost et la densité diode pour avoir l'imagerie de perfusion, que ce soit au niveau parenchymateux pulmonaire, mais également au niveau abdominal, comme je vous le montrerai, au cardiaque et même cérébral. Donc ici, c'est un premier cas d'une patiente de 60 ans qui avait été amenée en urgence directement par le SAMU au scanner pour une douleur thoracique. L'électrocardiogramme était subnormal, il y avait des anomalies en fait dans le territoire inférieur et le SAMU nous l'a envoyé, il y avait un doute sur un infarctus chez cette patiente, mais il y avait en premier lieu une suffixion de dissection aortique. Donc là, c'était au début de notre expérience, on injectait encore pas mal de produits de contraste, 80 cc de Iomeron 400. Maintenant, on injecterait à peu près une dose qui serait la moitié. On trouvait donc ce dossier en imagerie spectrale, donc un affichage systématique avec les quatre fenêtres, comme je vous l'ai montré, 70 keV, 55 keV, imagerie diode et imagerie Z-effectif. Comme vous le voyez, on ne fait plus de passage sans injection dans les dissections puisqu'on utilise le VNC pour pouvoir en fait faire l'imagerie de la paroi aortique et depuis qu'on a le black blood développé par l'OI, qu'on utilise le black blood pour faire l'imagerie de la paroi, ce qui nous permet d'éviter en fait le passage sans injection. Donc on va commencer par l'imagerie à mono I et vous voyez tout de suite qu'il y a un contraste qui est extrêmement intéressant dans la paroi, dans le vaisseau, avec la mise en évidence de la porte d'entrée puisque vous voyez ici le contraste qui fuse du vrai chenal au faux chenal et vous voyez que la mise en évidence de la porte d'entrée est clairement évidente avec l'imagerie mono I beaucoup plus facile qu'avec l'imagerie standard qu'on peut retrouver également en imagerie diode. Vous voyez cette porte d'entrée clairement identifiée et ça peut être très intéressant pour le chirurgien et on est beaucoup plus performant qu'avec l'imagerie standard pour identifier les portes d'entrée et les portes de réentrée. Ce patient-là, il avait également des anomalies électrocardiogrammes et donc en fait se posait la question d'une anomalie sur les coronaires et donc vous voyez ici l'origine du tronc de la coronaire qui naît directement du vrai chenal mais avec un signal, une densité dans l'IVA qui est relativement correcte. Par contre, ce que vous voyez, c'est que vous avez au niveau de l'artère coronaire droite une sténose qui est liée en fait à la présence d'un faux chenal qui est partiellement thrombosé et qui va comprimer la coronaire droite. Donc la question pour le chirurgien, c'est faut-il que j'aille ponter directement quand je vais opérer mon malade cette sténose de la coronaire droite. Donc ce que l'on a fait, en fait, on a regardé la perfusion cette coronaire droite et on voit qu'il n'y a absolument pas d'anomalie de perfusion sur la coronaire droite que ce soit en Z-effectif ou en imagerie diode et donc on a pu à peu près rassurer le chirurgien. Cette lésion n'est pas une lésion ischémiante. Là, le territoire inférieur n'est pas atteint donc c'est une lésion qui probablement va pouvoir se lever après le geste chirurgical quand il va y avoir rétablissement de la perfusion. Comme vous le voyez aussi, pour l'imagerie angiographique, l'imagerie diode est une imagerie extrêmement intéressante puisqu'elle vous permet en fait d'avoir directement un aspect angiographique un petit peu comme en angiographie par résidence magnétique puisque finalement vous avez l'ensemble du vaisseau extrêmement rapidement et donc l'artère coronaire vous pouvez l'avoir très facilement que ce soit la coronaire droite ou vous voyez ici l'artère interventriculaire antérieure que vous pouvez dérouler très facilement en un clic avec cette technique. Ensuite, j'ai voulu continuer à voir ce qui se passait au niveau abdominal dans le cadre de cette dissection. Donc, on a regardé la suite de cet examen au niveau d'abord pulmonaire. Au niveau pulmonaire, on voit que cette patiente n'est pas indemne d'anomalies puisqu'en fait elle a une bronchite chronique obstructive avec une perfusion extrêmement altérée et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant dans tout ce qui est pathologie pulmonaire chronique, c'est qu'on a en fait très très rapidement l'effet en fait de l'anomalie de perfusion comme vous l'a montré Salim sur les pathologies pulmonaires chroniques. Mais également, on s'intéresse à l'abdomen et on va regarder ce qui se passe au niveau abdominal. Donc au niveau abdominal, on va se reprendre avec l'imagerie monoïe. Quand on se met en imagerie conventionnelle, bon, il y a des petites anomalies. Bon, moi franchement, je ne vois pas grand chose, peut-être une petite anomalie, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que quand je fais l'imagerie zade effectif ou l'imagerie diode, je vois tout de suite les anomalies. Donc en imagerie diode, je vois que j'ai un foie complètement patchy que je vois également ici en zade effectif. Donc une perfusion très patchy du foie. Vous voyez cette perfusion extrêmement patchy du foie avec deux anomalies en fait. Une première anomalie qui correspond à un angiome avec l'aspect typique de l'angiome mais aussi des anomalies de perfusion hépatique liées en fait à la dissection ortique et au fait que le vrai chenal est comprimé. Ensuite, je vois d'autres choses. Je vois sur mon imagerie diode une différence entre mon rein droit et mon rein gauche que je vois également en zade effectif. Donc une hypoperfusion de mon rein gauche. Donc ça va me mettre, je vais commencer à aller regarder ce qui se passe sur mon artère rénale gauche et je vais essayer de voir si je vois mon artère rénale gauche et si elle est pathologique. Donc elle est par là. On va essayer de la mipper. on va essayer de voir si on trouve une anomalie sur certains artères rénales et effectivement il y a une anomalie sur l'artère rénale puisqu'on voit qu'il y a en fait probablement une extension de la dissection sur l'artère rénale avec un effet de sténose qui est relativement distal. Donc pour un radiologue interventionnel un geste réalisable mais un geste à risque. l'artère rénale droite sans aucun problème pas d'anomalie de perfusion. Ensuite je vais regarder mon artère mésantérique supérieure et sur mon artère mésantérique supérieure je suis attiré tout de suite sur cet aspect angiographique par un stop au niveau de la partie médiane et non pas proximale de mon artère mésantérique supérieure. Donc je reviens en axial et je vais essayer de regarder globalement mon tube digestif si j'y arrive sans vous faire vomir voilà et je regarde mon tube digestif et sur mon tube digestif ce que je vois c'est que j'ai une différence aux aides effectives de couleur entre mon grêle et mon côlon et on le voit également en Z effectif j'ai une très bonne opacification de mon grêle alors que mon côlon est complètement noir avec une hypoperfusion de l'ensemble de mon côlon donc globalement chez ce malade j'ai le diagnostic de la dissection aortique j'ai le diagnostic de l'hypoperfusion rénale liée à la sténose liée à l'extension de la dissection aortique au niveau de l'artère rénale j'ai l'évaluation vasculaire en distalité et mon stop sur la la mésentérite supérieure avec le risque de dischémie digestive au niveau du côlon donc on a discuté avec les chirurgiens et les réanimateurs il a été décidé chez cette malade de réaliser une intervention chirurgicale qui a été réalisée et on a contrôlé cette malade après la chirurgie immédiatement en sortie de bloc pour voir s'il fallait faire un geste complémentaire au niveau digestif ou éventuellement un geste complémentaire au niveau coronarien donc toujours pareil les quatre l'affichage en quatre qu'on pourrait avoir de base je pense que ça serait bien qu'on en fait qu'on ait en deux bases cet affichage en mode spectral avec la 70 keV directement je dis ça pour les gens de Philips parce que je pense que ça serait vraiment intéressant et un gain de temps donc vous voyez ici mon imagerie à 70 keV standard vous voyez la dissection qui s'étend au niveau du TBC vous voyez ici l'artère coronaire avec une sténose qui reste mais qui apparaît moins importante elle apparaît moins perfusée mieux perfusée quand je me mets en imagerie je vois que j'ai des petits défaits de perfusion mais qui ne paraissent pas graves et avec probablement des artefacts liés au fait que cette dame avait été en animation et avait donc les bras le long du corps mais surtout au niveau abdominal je vois que mon colon est de nouveau vascularisé et que mon rein droit et mon rein gauche sont vascularisés exactement de la même manière le fait d'avoir opéré le malade avait permis de remettre en perfusion le vraischnal qui s'était nettement élargi il n'y avait plus de sténose au niveau du vraischnal et donc cette patiente a été surveillée et n'a pas eu besoin de gestes complémentaires tant au niveau digestif qu'au niveau rénal donc vous voyez ici chez cette patiente l'intérêt de l'affichage avec la monoï le liode sans eau et le le mode Z-effectif avec l'imagerie vasculaire conventionnelle où on voit une discrète hypodensité sur l'imagerie standard mais qui est nettement plus facile à voir en monoï et nettement plus facile à voir en iode sans eau et en Z-effectif les défects de perfusion au niveau hépatique l'anomalie vasculaire qu'on ne voit pas sur l'imagerie standard et qu'on voit vraiment clairement en imagerie Z-effectif et en imagerie diode avant le geste chirurgical et la sténose au niveau de l'artère mésentérique supérieure et le contrôle post-opératoire où on a la lumière vasculaire qui est large on ne sait pas ce qui se passe au niveau du tube digestif et on voit qu'en fait le colon et le grêle ont la même exactement la même opacité et donc pas de nécessité d'opérer pour résumer sur les applications vasculaires maintenant vous voyez l'intérêt dans le cadre de l'urgence en particulier pour les dissections mais toutes les urgences vasculaires comme Loïc vous l'a montré c'est également intéressant dans le cadre des hémorragies puisque si on suspecte une hémorragie par exemple sous anticoagulant on ne fait plus d'acquisition sans injection on utilise l'imagerie diode pour détecter les petites hémorragies et l'imagerie vasculaire en MIP pour guider les gestes de radiologie interventionnelle pour ce qui est des applications vasculaires les bilans à vie les aortes les coronaires on a diminué nos injections par deux que ce soit en débit ou que ce soit en volume un coroscanère actuellement on le fait à 30-35 cc à un débit de 3,5 cc par seconde un bilan prêt à vie il suffit de faire une injection de 30 cc avec un débit qui tourne entre 2 et 2,5 de cc par seconde et la même chose pour les contrôles d'endoprothèse on peut utiliser également le monoï pour caractériser les plaques et vous avez ici une imagerie conventionnelle où vous voyez que le contraste entre la lumière et la graisse est de 32 et quand on utilise en fait le monoï à 50 on s'aperçoit que le contraste entre la graisse et la lumière est augmenté de par facteur 2 donc pour la caractérisation des plaques graisseuses en particulier au niveau coronaire il y avait une grosse plaque l'utilisation des monoïs non seulement permet de booster en fait le contraste au niveau de la lumière vasculaire mais permet de mieux voir la plaque d'athérosclérose et en particulier les plaques graisseuses alors ici c'est un deuxième cas c'est une femme de 45 ans qui avait des douleurs thoraciques et qui a eu des troponines qui étaient discrètement élevées je charge le cas donc un coroscanner est réalisé en fait l'histoire c'est qu'il y a d'abord eu une coronarographie et que la coronarographie n'a pas retrouvé de lésion au niveau coronaire et donc il nous l'a envoyée au scanner pour une suspicion de myocardite donc toujours pareil l'affichage conventionnel et je défile le coroscanner donc je commence par l'artère coronaire parce que parfois nos collègues cardiologues nous disent que les artères coronaires sont normales et on regarde les artères coronaires en scanner et on voit qu'il y a des plaques des plaques hypodenses donc vous voyez ici l'intérêt en fait de l'imagerie diode vous avez directement en fait l'artère coronaire comme si vous y étiez et on voit l'artère coronaire strictement normale donc il n'y a pas besoin de post-traitement il n'y a vraiment pas besoin de grand chose pour faire une analyse de ces artères coronaires donc vous voyez ici on suit l'artère coronaire droite extrêmement bien et avec une qualité d'image qui est remarquable qui est liée en fait que ce scanner a une rotation de 0,27 et vous voyez que par rapport au scanner pour la cardiologie large détecteur on est vraiment très 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 bien pour l'analyse des artères coronaires avec ce scanner puisque finalement ce qui est important pour les artères coronaires c'est la résolution spatiale et la résolution temporelle la couverture en fait avec un scanner même de 4 cm elle suffit alors ce qui est intéressant chez ce patient c'est l'analyse du myocarde voilà maintenant je vous mets le myocarde en petit axe et qu'est-ce que l'on voit quand on regarde ce myocarde on voit qu'il y a une différence diode entre l'apex et entre la paroi basale donc la paroi basale est strictement normale l'apex est très hypodense de manière globale donc deux possibilités soit c'est un infarctus de l'IVA mais les artères coronaires sont normales soit c'est ce qu'on appelle un cœur de stress ou une maladie de Takotsubo et c'était une maladie de Takotsubo on voit qu'il y a une dilatation de l'apex qui est liée à la lipoperfusion de la distalité en fait de l'ensemble de la cavité du muscle myocardique au niveau de la paroi médiale et au niveau de la paroi apicale donc c'est extrêmement intéressant puisque avec cette imagerie on a l'imagerie morphologique et on a également l'explication physiopathologique de cette maladie qu'on n'a pas en IRM qu'on n'a pas en SPECT qu'on n'a dans aucune modalité qui nous permet de mettre en évidence en fait l'hypoperfusion liée en fait à la hausse reste chez cette malade on a fait un temps tardif chez cette malade pour éliminer un infarctus parce que comme en IRM en fait on peut faire une acquisition tardive c'est ces patients-là et faire une imagerie du réhaussement tardif et voici le temps tardif donc deux éléments sémiologiques intéressants premièrement une image hypodense au niveau de la cavité ventriculaire distale qu'on n'avait pas vu la ventriculographie qui correspond à un thrombus de la cavité ventriculaire et deuxièmement l'absence d'infarctus mais une prise de contraste tardive de l'ensemble de l'apex qui correspond à une rétention du produit de contraste liée en fait à l'œdème chez cette patiente donc il y avait d'abord une hypodensité liée au fait qu'il y avait une vasoconstriction vasculaire et ensuite sur la partie tardive il n'y avait pas d'infarctus mais il y avait une rétention du produit de contraste cette patiente on l'a recontrôlée le 16 août parce que malheureusement elle a fait un AVC dans les suites malgré la mise sous anticoagulant donc on lui a fait un scanner cardiaque de contrôle pour savoir ce qui s'était passé au niveau cardiaque et on voit qu'il n'y a plus de thrombus malheureusement le thrombus était parti dans le cerveau pour résumer donc vous voyez ici sur le conventionnel on voit discrètement une hypodensité mais qu'on voit très bien en monoïe 44 sur l'image rigide sans eau vous voyez l'hypodensité très nette avec le Z effectif le différentiel de perfusion entre la partie apicale et la partie basale avec en conventionnel on voyait déjà cette image de thrombus et ici la différence de gradient avec la prise de contraste sur la phase tardive dans la partie apicale et la présence de thrombus chez cette malade voilà ici la coronarographie chez cette malade vous voyez la coronaire normale et en revoyant en fait la ventriculographie on voit a posteriori le thrombus au niveau de la cavité et ici vous voyez le contrôle IRM à 3 mois qui montre un rétablissement global de la fonction cardiaque c'était une maladie de Takotsubo le contrôle scanner qui montre également la restitution à un datégrome donc un autre dossier douleur thoracique 30 ans des anomalies à l'électrocardiogramme une ondeté négative l'hétroponine élevée voici en fait ce que montrait chez ce patient l'examen vous voyez ici sur le Z effectif une image en hypersignal et ici sur l'iode sans eau une image une prise de contraste en périphérie qui correspond en fait à une lésion sous-épicardique qui correspond à une myocardite de la paroi inférolatérale chez ce malade l'intérêt ici de l'iode sans eau c'est la possibilité de quantifier également la concentration d'iode et d'avoir une idée du rehaussement de manière quantitative comme vous voyez ici il y avait une prise de contraste assez significative avec une prise de contraste qui tournait autour de 3 mg par millilith qui est relativement élevé chez ce patient et on est en train de regarder si la quantité d'iode aurait un facteur pronostique à savoir plus la concentration d'iode serait importante au niveau des myocardes que ce soit au niveau des séquelles d'infarctus ou au niveau de la myocardite ces patients en fait seraient à pronostics plus sévères donc une autre patient en urgence douleur thoracique 55 ans tropoline discrètement élevée et une injection de 30 cc de coroner la coronaro était normale et c'était aussi un autre takotsubo que vous voyez ici je vais vous montrer un autre dossier même histoire douleur thoracique chez un homme de 56 ans je vous laisse regarder le scanner l'hétroponine était élevée donc globalement on se met en mode 4 écran je fais défiler je me mets en mode mono-écran sur l'imagerie diode en mode MIP le mode swivel et je suis mes artères donc l'IVA pas d'anomalie une belle diagonale la circonflexe normale assez grosse dominante elle donne la paroi postérieure donc je vais tomber sûrement sur une droite hypotrophique que je ne vois même pas qui est toute hypotrophique là voilà elle est toute petite donc pas d'anomalie au niveau coronaire donc je fais mon passage tardif je me mets en mode 4 écran et je fais défiler mon myocarde et là je suis surpris par cette image de prise de contraste très importante et vous voyez ici une prise de contraste massive chez quelqu'un qui a des artères normales d'accord donc le diagnostic avec une augmentation d'anthroponine était une myocardite mais on a été quand même extrêmement troublé par cette prise de contraste massive et puis par des prises de contraste également un petit peu dans le septum donc des anomalies qui étaient assez bizarres mais que l'on voit dans des pathologies rares en IRM et on a fait une IRM chez ce malade et on a fait également des dosages enzymatiques et en fait ce patient avait une cardiomyopathie hypertrovique avec un septum relativement large des parois épaisses au niveau de la paroi inférieure la paroi latérale relativement épaisse quand vous voyez ici la paroi latérale est trop épaisse pour un cœur on est à 19 mm alors que la valeur normale est de 12 mm donc c'était une cardiomyopathie hypertrophique et en fait ce patient avait une maladie de Fabry donc vous voyez qu'on peut faire de l'IRM avec du scanner même dans le cas de l'urgence on peut en fait rentrer dans des maladies rares avec avec le scanner autre cas intéressant qui est des ouvertures que nous avons maintenant avec le scanner c'est la possibilité de faire de l'imagerie anatomique des artères coronaires combinée avec de l'imagerie morphologique donc très rapidement ce patient il est envoyé pour douleurs thoraciques chroniques donc on regarde les coronaires et on voit 8 qu'il y a des anomalies sur les coronaires avec une suspicion d'une sténose serrée sur la coronaire droite avec une plaque calcifiée une IVA qui reste perfusée et sur la coronaire pardon la coronaire gauche et sur la coronaire droite une anomalie de calibre ici assez évidente et une coronaire droite qui reste perfusée mais pas très bien donc tout de suite on va vers la perfusion pour regarder si on voit des anomalies de perfusion chez ce malade et on voit qu'il y a des hétérogénités de perfusion dans la paroi antérieure et au niveau de la paroi inférieure donc globalement même au repos ce malade a des anomalies de perfusion au niveau de ces deux lésions au niveau de l'IVA antérieure et au niveau de la paroi inférieure au niveau de la coronaire droite chez ce patient on était quand même dubitatif on lui a fait un passage tardif et en imagerie tardive on a mis en évidence une prise de contraste de la paroi inférieure que vous voyez ici qui correspond à un infarctus donc ce malade il avait deux choses il avait un infarctus lié en fait à une occlusion partielle de sa coronaire droite et il avait une hypoperfusion de son IVA donc avec ce scanner on a pu orienter directement le malade pour en fait une angioplastie d'IVA il n'y avait pas besoin d'aller regarder la coronaire droite le territoire n'était pas viable et il y avait une lésion sur la coronaire droite qui était occlusive donc avec un infarctus pas besoin de revasculariser cette coronaire droite et pour finir je vais vous montrer cet examen donc nous réalisons maintenant des stress chez des malades c'est à dire que comme en IRM ou comme en écho ou comme en scintigraphie on fait une injection d'anénosine et on fait une imagerie au pic de l'injection on injecte à peu près entre 20 et 30 cc un débit de 2,5 cc pour éviter les artefacts liés en fait à la présence de trop d'iode dans la cavité et vous voyez chez ce malade qu'on met en évidence des anomalies de densité au niveau ici du pilier entéro latéral au niveau du septum et au niveau de la paroi latérale donc on a en fait c'est ce patient c'est extrêmement intéressant en fait je lui avais fait un scanner la semaine d'avant le scanner était complètement ininterprétable c'est à dire qu'il y avait on les voit d'ailleurs des calcifications coronaires sur les trois troncs et on ne pouvait pas savoir finalement quelle était la lésion causale et en fait avec cet examen on voit que ce patient il est tritronculaire puisqu'il y a une atteinte de la paroi inférieure liée à la coronaire droite il y a une atteinte d'une diagonale probable avec l'atteinte du pilier entérolatéral et il y a aussi une atteinte de la paroi entérolatérale ici probablement par une atteinte de l'IVA ce patient en fait il a eu une coronarographie avec FFR et c'était assez intéressant la lésion causale FFR positive c'était la lésion de l'artère circonflexe mais le coronarographiste n'a pas retrouvé de lésions significatives au niveau de la coronaire droite et au niveau de l'IVA il a trouvé des sténoses qui tournaient autour de 60% mais avec une FFR qui était à la limite de la significativité donc on est probablement en présence d'un examen extrêmement sensible qui va permettre de mettre en évidence des anomalies de perfusion significatives et il faudra qu'on voit comment on prend ces informations pour la décision thérapeutique donc je crois que vous avez montré un petit peu ici une vision un peu compréhensive de la pathologie cardiovasculaire avec comme vous le voyez la possibilité très rapidement de voir l'anatomie coronaire l'anatomie vasculaire les anomalies de perfusion au niveau du myocard l'utilisation du réhaussement tardif pour faire les diagnostics différentiels entre infarctus myocardite les maladies rares comme la maladie de Fabry ou par exemple la maladie de Takotsubo donc vous voyez que l'imagerie spectrale en imagerie cardiaque c'est une vraie révolution c'est une vraie révolution on ne peut pas se passer de l'imagerie spectrale en scanner en imagerie cardiaque et en imagerie vasculaire comme bien sûr dans toute innovation technologique ça prend du temps pour que ça passe en pratique clinique courante et je dois dire qu'on a aussi des difficultés vis-à-vis de certains correspondants et même vis-à-vis de nos jeunes internes de leur faire comprendre de l'intérêt de ce type d'imagerie mais je suis convaincu que dans 3 à 4 ans on ne pourra plus acheter un scanner sans avoir une imagerie spectrale qu'elle soit la technologie en tout cas en pathologie cardiovasculaire et en imagerie d'urgence voilà il est 13h05 je crois qu'on a tenu à peu près les timings j'espère que ces premiers ateliers d'imagerie spectrale en mode Covid virtuel ont été intéressants pour vous si vous voulez nous voir travailler je pense que à Charleville c'est la même chose Philippe tu dois être là encore je suis là je suis toujours là je t'écoute je pense que je pense que comme nous tu es bien sûr ouvert pour recevoir des visiteurs étrangers ou français et pour partager ton expérience il n'y a aucun problème nous sommes bien sûr tout ouverts vous avez vu que notre chef webmaster Gérôme nous a fait un petit résumé photo des intervenants de ce matin donc nous avons été très heureux de participer on a à un moment évoqué l'annulation de cet atelier mais Philippe qui est toujours Philippe Douet qui est Philippe Coulon qui sont toujours prêts à braver et toutes les écoles technologiques nous ont motivés pour réaliser ceci merci à tous et très bonne journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501